Je déclare ouvert les Urban Youth Games de Warren 2023. Vous nous avez fait confiance. Notre députée en charge des sports, Mme Cathy Firquet, vous fait confiance. La confiance en tout et surtout en sport, ça vous donne un plus. Dès l'entrée, je vois de l'handisport, je vois toutes les activités, tout le monde s'amuse, tout le monde joue, tout le monde rigole. Très, très sympa d'être ici. Ce n'est pas si facile que ça. Heureusement que j'ai Philippe qui est là pour bien me guider. C'est très important d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Voir qu'elle me donne toute sa confiance, ça me fait beaucoup de bien. On court ensemble, on se motive ensemble et ça change du cadre scolaire. C'est pour ça qu'il y a ce type d'intelligence et le sport en fait partie. C'est trop chouette de faire du sport avec l'institutrice. Je ne savais pas qu'elle était si sportive comme ça. Elle court super vite. Par exemple, ça revient comme ça. En tant qu'athlète de haut niveau, la confiance entre le coach et l'athlète est super, super importante. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir un coach qui m'a guidé de 10 ans, Nolan. J'avoue que c'était bizarre d'inverser les rôles. Là, on s'est bien amusé. Tu as accompli quelque chose. Gagner ou perdre, ce n'est pas important, mais tu as essayé, tu n'as pas abandonné. Une médaille, c'est quelque chose de... C'est une récompense qui fait vraiment, vraiment plaisir. J'adore ce que je fais, j'adore gagner, j'adore gagner des médailles. Et je ne sais pas s'ils vont me donner une médaille en fin de journée ici, mais j'espère que oui. Le poids est rouge, bleu à jouer. Quand on croise quelqu'un avec un problème, il suffit de demander, est-ce que je peux t'aider, est-ce que tu as besoin d'aide ? Et des jours comme aujourd'hui permettent de poser en compte, découvrir mon quotidien dans le sport. Je sors de ma zone de confort. Sous-titrage Société Radio-Canada